Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, la troisième sur quatre, sur le message des émotions. Qu'est-ce qu'elles nous indiquent, qu'est-ce qu'elles nous apportent, qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire, comment elles nous permettent de sortir d'une impasse parfois. Il y a déjà eu deux vidéos, une sur la peur, une autre sur la colère. Et aujourd'hui, on va parler de la tristesse. Ouais, on va se marrer. La tristesse, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Vous allez voir qu'il y a toujours un cadeau derrière. Pourquoi ? Parce que la tristesse, elle vient nous rappeler la notion de cycle. C'est-à-dire que la vie est faite de cycles. Et nous traversons des cycles, des paliers, tout au long de notre vie, même au cours d'une journée. Et ces cycles nous permettent d'évoluer, de grandir, de mieux se connaître, de pouvoir être soi, tout simplement. Et donc d'être plus libre, de pouvoir rayonner, partager ce que l'on a à partager. Et c'est dans ce sens que connaître le message des émotions est vraiment utile. Donc la tristesse, elle indique que l'on arrive à une fin de cycle, qu'il y a quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé. Ça peut être tout simplement le passage de l'enfance à l'adolescence. Ça peut être le changement de métier. Ça peut être un déménagement, un changement de vie important. L'arrivée à la retraite, quand on arrête de travailler complètement. Ça peut être aussi le départ des enfants qui quittent le foyer. Ça peut être la perte d'un être cher. Et on est tous confrontés au deuil. Et cette notion de deuil, elle va avec la tristesse parce qu'on va devoir faire le deuil d'une situation, d'un état, d'un statut, de quelque chose qui a été et qui ne sera plus. Donc c'est positif dans le sens où quand on termine un chapitre, quand on termine une histoire, une expérience, il y a quelque chose d'autre qui va s'offrir à nous et quelque chose qui va nous élever, nous emmener un peu plus haut, un autre stade d'évolution. Et c'est comme ça qu'il faut le voir pour pouvoir transcender la tristesse. Parce que comme je vous le disais, on connaît tous des difficultés, on connaît tous des changements de cycle et qui passent parfois par des épreuves. Parce que quand on perd un être cher ou quand on perd quelque chose, quand on perd, je ne sais pas, sa maison, quand on perd du matériel, de l'argent, de la sécurité au travers d'un emploi, ça peut être aussi une séparation. Ça peut être, voilà, tout est deuil finalement, selon comment on le regarde. Et ça nous amène forcément dans la tristesse. Et elle est souvent reliée à la peur parce qu'on termine un cycle, c'est-à-dire des choses qu'on a connues et on va entrer dans quelque chose qui est nouveau, qui est totalement inconnu parfois. Donc, comme pour la peur ou la colère, c'est important de commencer par identifier ce que je ressens, de quoi s'agit-il exactement. Ça peut être aussi un état sans forcément être dans des crises de larmes ou quelque chose de visible, je dirais. Ça peut être juste quelque chose de nostalgique, un état dont on n'arrive pas à se sortir parce qu'on n'arrive pas à l'identifier. Donc, nommer, identifier, voir où est-ce que ça se manifeste en moi, dans mon corps. Et puis, accueillir ça, accueillir parce que je sais que c'est la fin de quelque chose, donc je l'accueille pour que je puisse passer à une autre étape. J'accueille la tristesse pour que cette émotion, cette énergie puisse me traverser sans se coller à l'intérieur de moi, sans créer de problèmes, de symptômes, etc. Qui peut être, par exemple, la dépression. Et donc, je la laisse circuler en l'accueillant, en la reconnaissant et en acceptant de la vivre tout simplement, selon comment elle va s'exprimer pour vous. Donc, ça, c'est important de le faire en conscience. C'est important de pouvoir prendre le temps de le faire. Dans le cas des deuils, de la perte de quelqu'un ou quelque chose de plus superficiel, quel que soit le deuil, ça prend du temps. Et ce temps est différent pour chacun d'entre nous. Et ce qui est important, c'est de bien voir qu'on va passer à quelque chose de nouveau. Et une fois que ces émotions sont ressenties, qu'on accepte de les ressentir, on va pouvoir faire de la place pour aller vers ce nouveau cycle. Pour moi, il y a quand même des choses qui sont indispensables à faire pour entrer dans ce nouveau cycle. Parce que la tristesse, on peut aussi, contrairement à la colère ou la peur, on peut se rouler dedans. C'est-à-dire qu'elle nous emporte, elle nous tire vers le bas, dans un étage où on a l'impression qu'on ne va jamais surmonter ce que l'on vit. Et c'est là où on se trompe, c'est là où il faut changer de regard sur ce qui se passe. Parce que, quand on prend le temps de faire le point, le point sur ce que cette période, cette relation, cette expérience m'a apporté de positif, eh bien, je vais gagner déjà une marche. Je vais faire aussi le point sur ce qui a été moins positif et ce dont je ne veux plus, par exemple. Et puis, le troisième point, le troisième bilan à faire, c'est de quoi j'ai envie, qu'est-ce que, idéalement, si tout était possible, qu'est-ce que je ferais maintenant ? Et c'est là-dessus qu'il faut se connecter, une fois que c'est bien vu, tout ça. Donc, faites pause pour bien noter ces points et prendre le temps dont vous avez besoin pour les faire. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous brancher sur ce qui vous fait vibrer, en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Qu'est-ce qui vous tient à cœur ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous ? Si vous n'aviez aucune limite, aucune limite d'âge, de temps, d'argent, de mobilité, de santé, d'énergie, qu'est-ce que vous feriez ? Voilà. Et une fois que ça, c'est fait, eh bien, vous le laissez de côté et vous vous ouvrez à l'inconnu, parce que ce qui peut arriver peut être encore mieux que ce que vous êtes en mesure d'imaginer à ce moment-là. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir garder ce bilan que vous avez fait, le relire de temps à autre, vous connecter à cette partie positive et constructive que vous avez visualisée pour vibrer quelque chose de vibrant, d'enthousiaste, qui va élever votre fréquence vibratoire et qui va vous permettre tout simplement de l'attirer. Donc, beaucoup de gens, ces derniers temps, vivent des choses difficiles, c'est-à-dire des épreuves, parfois, parce qu'on est tous en train de changer de palier d'évolution au niveau collectif. Et c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui, pour vous montrer l'importance de faire ce bilan sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté, ce que ça vous a appris, pour que la transformation, le passage puisse se faire tout simplement. Dans un premier temps, au niveau de la conscience, et puis ensuite, dans votre corps et dans votre vie. Et c'est vraiment nécessaire de faire ça parce que vous allez pouvoir entrer dans un nouveau cycle, vous allez récolter vraiment la richesse de tout ce que vous avez vécu. C'est comme s'il y a une petite graine qui était semée et que bientôt, ça allait éclore et que vous allez pouvoir récolter les fruits de toute cette expérience, ces fruits de conscience, et là où ça vous a emmené. Appuyez sur pause pour noter tout ce qui est important pour vous, tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous avez envie de vivre, tout ce qui vous tient vraiment à cœur, de façon à pouvoir le ressentir et le vibrer. Et surtout, ne vous mettez aucune limite parce que tout est possible et qu'encore mieux peut se produire. Ça va se faire uniquement si vous passez par ce stade du ressenti, de la visualisation. Et puis aussi, ça demande de la confiance en la vie, qui amène de la confiance en soi. Alors, dans les autres vidéos, j'ai parlé aussi des émotions qui nous séparent de nous-mêmes parce que chacune nous indique que, quelque part, on est déconnecté. Et si vous ressentez une tristesse qui vous semble insurmontable, si vous avez perdu un enfant, un être cher, si vous avez vécu quelque chose de vraiment très douloureux et que vous avez l'impression de vous laisser emporter par cette émotion, reconnectez-vous à la partie de vous qui est calme et tranquille, qui est votre source d'amour, qui est là en vous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce que vous ressentez. Connectez-vous à votre cœur et laissez l'émotion, la tristesse, être baigné dans ce puits d'amour. Et puis, j'ai envie de dire, comme un parent aimant qui embrasse un enfant pour le réconforter, quel que soit ce qu'il se soit passé pour l'enfant, qu'il ait fait une erreur, qu'il ait échoué, qu'il ait fait un mauvais choix, un parent qui aime son enfant en toutes circonstances. C'est ça l'idée de cet amour inconditionnel qu'on porte tous en nous. Et c'est important de savoir que ça existe pour pouvoir vous en remettre à cette partie de vous. Sur ma chaîne YouTube, il y a plusieurs méditations guidées où je vous conduis jusqu'à cet espace à l'intérieur de vous. Donc, même si vous avez vécu une fin de cycle un petit peu plus normale, entre guillemets, je vous invite aussi à faire cette expérience, cette connexion au travers de l'intériorisation. Ça prend quelques instants, quelques minutes. Vous allez voir, c'est vraiment précieux. Ça apporte une forme de plénitude, au sens vraiment de plein. C'est-à-dire que vous vous sentez rempli, entouré. Faites votre expérience. Et puis, pour conclure, je vous invite à voir les autres vidéos que j'ai déjà publiées, si ce n'est pas déjà fait, sur la peur et la colère. Et puis aussi, je vous mettrai le lien sur le livre audio où je parle beaucoup plus largement de tout ce que je viens de dire sur le message des émotions, sur les blessures, etc. Voilà, donc, merci de laisser vos commentaires ou votre expérience de vos émotions dans l'espace juste en dessous. Vous pourrez laisser tous vos commentaires et vos questions. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez. Et on se retrouve pour la quatrième vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada